bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui j'apprendrai et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en physique chimie sur une chose que l'on fait beaucoup d'avis toujours et que bah on s'en remet pas compte c'est à dire donc des mouvements alors donc bah là on va parler des mouvements parce que bah on parle de la matière je vous ai sorti une phrase utile mais tout va être en physique et bah il n'y a rien de il n'y a rien de figé il n'y a rien de immobile tout est en mouvement ok donc du coup bah ce sera intéressant d'étudier un petit peu les mouvements alors bon d'une part on va étudier les mouvements dans une première partie et après on va s'adresser tout simplement dans une seconde partie bah il suffit tout simplement le reste d'ailleurs donc la vitesse ok voilà voilà et puis après dans la foulée on parlera d'autres choses ok d'autres belles histoires c'est parti mon kiki bon déjà être en mouvement c'est quoi c'est tout simplement en fait et bah bouger c'est à dire donc en gros bah pour bien définir ça correctement être en mouvement c'est tout simplement se déplacer par rapport à l'espace ou bien tout simplement et bah changer position ok alors donc bah justement pour décrire ce mouvement donc ce déplacement et bah dans l'espace ou bien ce changement de position on va falloir connaître deux choses il va falloir que l'on connaisse la trajectoire de l'objet et la vitesse ok donc justement on va d'abord bah tout simplement définir ce que c'est que la trajectoire parce que oui il y en a certains vont dire mais c'est quoi la trajectoire bah justement on va répondre à cette question une trajectoire c'est tout simplement le chemin que suit un objet durant son mouvement c'est à dire en gros un objet quand il se déplace par rapport à l'espace ou bien quand il change de position par rapport à l'espace et bah qu'est ce qui va se passer et bah il va se passer une chose extraordinaire c'est que bah cet objet va suivre un trajet ok et pendant qu'il va suivre ce trajet bah en fait ce trajet on va l'appeler tout simplement une trajectoire ok alors ce trajet peut être de différentes manières c'est à dire d'une part il peut être en ligne droite donc par exemple ça fait un trajet rectiligne dans ce cas là ok dans ce cas par exemple quand tu es en voiture donc quand tu roules tout droit et tout bah là c'est un trajet rectiligne sur le cas notamment des escalators aussi l'escalator bah les marges escalator et bah elles montent tout droit ok voilà voilà pareil quand tu montes à l'escalique tu montes tout droit à l'escalique donc du coup bah c'est un mouvement rectiligne qui est fait mais tandis que bah il existe d'autres types de mouvements qui sont pas forcément rectiligne en droite par exemple il existe des mouvements circulaires donc en cercle ou bien arc de cercle c'est le cas par exemple et bah quand vous êtes dans une voiture et bah en fait la roue de la voiture elle va faire un mouvement circulaire bah pourtant on est tout simplement ok des coups par exemple également d'un certain mécanisme 1 donc par exemple les roues ou et les roues vis quand et bah tu vas les utiliser pareil ça va tourner ok voilà voilà puis également les les satellites et bah les satellites quand ils tournent autour d'une plainte généralement ils font des trajectoires circulaires ok enfin j'ai béni généralement mais ça dépend parce que les satellites aussi font des trajectoires rectilignes ok mais en général un satellite vu qu'il suit la terre et bah du coup en fait il fait le tour de la terre et la terre n'étant pas plate et bah du coup dans tous les cas il fait quand même une trajectoire circulaire ok voilà donc par rapport justement et c'est là je voulais en parler aussi genre voir après mais du coup j'en parle quand même maintenant et bah du coup par rapport à la terre en fait enfin par rapport aux satellites même le satellite et bah il a l'impression de bouger en chemin rectiligne parce qu'il va peut-être suivre tout droit mais quand on regarde le satellite nous même et bah on a l'impression en fait qu'il fait bien un cercle ok donc une trajectoire circulaire donc en fait ce genre de choses donc bah la façon de décrire un mouvement que l'on peut avoir et bah en fait elle va varier selon même l'observateur l'observateur c'est soi-même et bah on n'aura pas forcément la même observation du mouvement que bah si c'est quelqu'un d'autre ok donc là bah dans ce cas là on est dans ce qu'on appelle la relativité du mouvement c'est à dire en gros bah voilà vous il y en a un qui pense qu'on comptera les mobiles et l'autre qui pense au contraire ok bon là bien avant c'est plutôt du programme de 5e 4e enfin en tout cas du cyclo 4 et donc du coup bah ça vous réapprendre encore ça en 4e et en 5e ou bien en 3e ou pire ok voilà vous mais il y a des cas aussi bah quand tu quand tu fais des mouvements tu fais des mouvements n'importe comment alors c'est le cas par exemple quand tu vas tout simplement bah faire du du karting ok et bah par exemple on va te en tourner un peu n'importe comment parce que là en fait tu fais des mouvements curvilines ça va être le cas également par exemple aussi bah quand tu fais le grand 8 quand tu fais le grand 8 en réalité bah tu fais également des mouvements curvilines ok puisque bah tu vas un peu n'importe comment et n'importe où bon maintenant que nous allons parler bah des trajectoires alors justement je vais vous faire une petite remarque quand on dit trajectoire ou mouvement c'est la même chose ok enfin en tout cas quand on décrit un mouvement ça peut arriver qu'on dise un mouvement recté ligne un mouvement curviline ou bien un mouvement circulaire de ce cas là faut pas vous en faire ça signifie la même chose ok voyons maintenant je vais vous prendre quelques petits exemples pour que vous connaissez un petit peu les mouvements donc là tu peux mettre ta vidéo à chaque fois qu'une image s'affiche pour t'entraîner à reconnaître quelques mouvements alors on va commencer par les deux derniers exemples et après on parlera du cas du système solaire alors c'est parti donc on va commencer par l'exemple du tgp donc tu peux mettre ta vidéo en pause pour analyser un petit peu cette image alors on analyse vraiment l'image on s'intéresse pas avant ou après on s'intéresse à l'image même donc quand tu regardes l'image et ben tu s'aperçois que en fait le tgv et ben il est plus ou moins en ligne droite ok donc quelque chose qui est en ligne droite c'est quelque chose de rectiligne du coup bah la trajectoire du tgv c'est une trajectoire rectiligne ok voilà alors maintenant je vais vous montrer également un autre exemple donc l'exemple des courants alors je vous parlera également du de des courants plus en détail parce qu'il y a quand même quelque chose de surprenant enfin pas surprenant mais il y a quand même quelque chose de remarquable alors du coup voilà je vous montre des coureurs vous pouvez mettre la vidéo à pause également pour reconnaître le mouvement sur ce donc c'est parti alors donc bah là pareil du coup au niveau des coureurs on voit que la trajectoire décrite est un arc de cercle donc là bon en fait on va faire une trajectoire circulaire le cas des coureurs ok voilà bon bon maintenant vous avez parlé donc du tgv et les coureurs je m'arrive vous parler d'un autre cas donc le système solaire alors le système solaire on y vit dedans on s'amuse dedans mais malheureusement il n'y a pas tant que ça alors le système solaire voilà une photo de ça et bah vous pouvez mettre la vidéo pause pour essayer de voir un petit peu à quel mot à quel mouvement ça correspond et après vous vous parlez de ça du coup bon c'est parti mon kiki donc et bah je vous je verrai vous parler donc du système solaire alors le système solaire ça c'est particulier puisque ben le système solaire c'est entre les pas c'est entre une trajectoire circulaire et une trajectoire n'importe comment en réalité c'est pas si n'importe comment que ça puisque ça définit quand même une forme mais parmi les trois formes principales que nous avons apprises ça fait pas partie de la catégorie alors on pourrait classer ça dans les mouvements circulaires sauf que bah quand vous regardez bien en fait les trajectoires que font chaque planète donc pour ça je vous montre une autre photo de la vision du système solaire bah quand vous regardez bien dans le détail la trajectoire que chaque planète ont autour du système enfin autour du soleil plus précisément donc quand tu regardes chaque planète du système solaire qui tourne autour bas sur son orbite et bah en fait quand tu regardes chaque orbite donc l'orbite c'est la trajectoire que suit et bah les planètes quand elles tournent autour de l'étoile qui est le soleil ok voilà voilà donc du coup bah quand tu regardes un petit peu toutes ces trajectoires là et bah en fait voilà voilà tu as l'impression de trajectoires qui sont en forme d'ellipses alors donc bah justement une ellipse c'est cette forme là que vous voyez ok donc ça en mathématiques on appelle ça l'ellipse et du coup bah en fait la trajectoire tout simplement que décrit les planètes autour du soleil et bah on va la qualifier d'une quai d'une ellipse quasi circulaire ok donc les planètes qui tournent autour du soleil bah elles tournent en ellipse en ellipse quasi circulaire ok voilà vous par contre en revanche à dire quand elles tournent sur elle même et bah elle elle tourne en elle tourne en trajectoire circulaire ok bon maintenant que nous avons fait ça et ben on va parler de la vitesse alors c'est parti mon kiki donc la vitesse il faut retenir juste ça pour le moment c'est en gros dire c'est un objet et accélérer ralentier etc ok donc un objet justement en mouvement il peut avoir plusieurs vitesses ok alors il peut avoir plusieurs types de vitesses par exemple il va être constant ok donc c'est à dire va se maintenir à la même vitesse alors on dit constant mais on peut dire un autre mot on peut dire uniforme ok donc je vais mettre également ou uniforme ok alors c'est soit il est constant ou uniforme mais après on peut dire également que ce soit mais après également il peut accélérer ok alors accélérer en gros c'est bah simplement parcourir plus de distance sur une même durée ok donc en gros bah quand l'objet va accélérer il va parcourir de plus en plus de distance sur un tour des temps de plus en plus petit ok voilà voilà donc du coup bah là on va qualifier le mouvement d'accélérer après bah il va voir entre les cas où au contraire les objets vont arriver moins vite donc là de ce cas va qualifier le mouvement de décélérer ou bien ralentir ok voilà bon du coup bah là pareil et bah l'objet va parcourir de moins en moins de distance sur un midi de ré ok voilà alors bon là tous ces termes là on peut les empaillir également avec le mot vitesse mais donc vu que vitesse c'est au féminin c'est au féminin pardon et bah du coup il faut tout mettre au féminin ok sauf le mot uniforme parce qu'on peut dire également une vitesse uniforme ok voilà ou bien mouvement uniforme c'est la même chose mais sinon tout le reste il faut mettre au féminin pour ça tous et eux que vous voyez ici parce qu'en fait et bah quand on parle en vitesse vu que c'est féminin on est obligé de tout mettre au féminin voilà alors du coup je vais vous montrer trois modèles alors du coup bah je vais juste vous en parler comme ça ça c'est un truc c'est bien savoir le faire mais c'est pas du programme enfin c'est pas un truc extraordinaire c'est ça que je vais dire par là alors là bah quand on regarde la première ligne on voit en fait que les objets bah globalement ils parcourent à chaque fois la même distance sur un même temps donc du coup bah on voit qu'en fait le mouvement est constant ok ou la vitesse est constante en revanche on voit que soit en même temps là les objets ici parcours plus de distance de ce que là on va qualifier le mouvement d'accélérer ok voilà ou bien la vitesse d'accélérer alors là quand j'utilise le mouvement constant et ben on a pu très bien dire également un mouvement uniforme ok voilà volons puis également troisième image ben là on voit très clairement qu'en fait les objets ils parcourent à chaque fois de moins en moins distance mais en même temps ok donc là dans ce cas là on va dire que la vitesse est d'accélérer ou bien ralentie ok ou bien on peut dire également mouvement est d'accélérer ou ralentie voilà voilà donc sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo sur les mouvements donc on a pu voir pas mal de choses donc faut juste retenir dans cette vidéo mine de rien que pour décrire un mouvement il faut trois choses en gros il vous faut d'abord et ben justement d'abord il vous faut une trajectoire mais il vous faut une vitesse et il vous faut bien évidemment une personne qui décrit alors la personne qui va décrire en fait et ben il faut qu'elle décrive en fonction de sa position ok donc par exemple je voulais vous parler de l'exemple du train ben d'un train en fait quand t'es dans le train t'as l'impression de pas vraiment bouger alors que quand t'es à l'extérieur du train et ben t'as l'impression que ton train est bougé et ben en fait c'est pareil ça s'appelle la relativité de mouvement donc le mouvement et ben il peut être décrit de plusieurs manières mais tout va dépendre du référentiel ok voilà si les référentiels dans l'objet en général il sentira pas qu'il bouge mais si les référentiels et en revanche en sort en dehors de l'objet et ben il va voir autrement la trajectoire ou bien la vitesse ok pareil comme je disais le satellite des satellites qui tournent autour des astres ok on va par exemple prendre un autre exemple le satellite qui va aller sur le soleil et ben quand tu vas tourner autour du soleil il y aura l'impression de faire un mouvement rectiligne mais quand on verra ça d'un point de vue en dehors du satellite et ben on verra en fait qu'il fait un mouvement circulaire ok voilà vous donc ben par moment ça va arriver il y a certains cas où on a plusieurs manières de voir le mouvement ok ou du coup ben là on parle de relativité de mouvement c'est à dire en gros bah c'est relatif le mouvement il est relatif c'est à dire ben toi tu as l'impression que c'est pas en mouvement en fait si c'est en mouvement par rapport à quelqu'un du tout ok voilà voilà donc pour ça que on vous dit très bien physique rien mais immobile mais tout est en mouvement bon allez sur ce la vidéo est terminée comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker commenter et bon en cet endroit en mathématiques et en sciences